Nord VPN versus Surfshark versus ExpressVPN versus CyberGhost. Quatre des meilleurs VPN du marché, certes, mais lequel répond le mieux à vos cyberbesoins. Dans la comparaison de VPN d'aujourd'hui, je vais aborder les avantages et les inconvénients de chaque VPN afin que vous sachiez lequel vous convient le mieux. La première chose à noter est que ces dernières années, Surfshark et NordVPN ont uni leurs forces. L'objectif est de combiner leurs ressources pour renforcer encore davantage les mesures de sécurité. Par ailleurs, ExpressVPN et CyberGhost partagent désormais la même société mère, Cape Technologies. Alors, qu'est-ce que ça change lorsqu'on compare Nord Security et Cape en matière de sécurité et de protection d'avis privés ? Tout d'abord, ces quatre VPN offrent un chiffrement étanche qui ajoute un filtre protecteur entre votre réseau et votre appareil. ExpressVPN et CyberGhost utilisent toutes l'une des options les plus modernes du marché et si NordVPN et Surfshark ont également opté pour un choix de qualité, le leur est on ne peut plus rapide. Un autre must absolu pour la confidentialité dans le monde des VPN est une politique no logs, qui signifie que le VPN lui-même ne stocke aucune de vos activités en ligne. Et là, je peux dire que ces quatre fournisseurs ont une politique stricte de non-journalisation et qu'ils ont été audités pour confirmer cette promesse. Maintenant, un autre facteur qui est en fait plus important que vous ne le pensez est l'endroit où la société est située. Lorsqu'il s'agit de comparer NordVPN et Surfshark, c'est l'une des plus grandes différences que j'ai trouvées. Alors que NordVPN est basé au Panama, un pays respectueux de la vie privée qui ne partage pas les données des utilisateurs, Surfshark est lui basé aux Pays-Bas. Comme ce pays fait partie de l'alliance Nine Eyes, il est légalement en mesure de partager les données de ses utilisateurs. Cependant, comme je l'ai dit, Surfshark opère avec une politique no logs, donc il ne devrait pas y avoir de données à partager. En ce qui concerne ExpressVPN et CyberGhost, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car aucun de ces deux fournisseurs n'est basé dans un pays où les renseignements sont partagés. De plus, tous ces fournisseurs utilisent des serveurs à mémoire vive uniquement, de sorte que, dès que vous éteignez le serveur, toutes les données sont effacées. Il convient de noter que la société Cape Technologies est elle-même basée au Royaume-Uni et fait donc partie de l'alliance Five Eyes. Alors, pour assurer votre sécurité en ligne à tout moment, n'oubliez pas de consulter les offres exclusives que je vous ai laissées dans la description. Outre la sécurité et la protection de la vie privée, les autres facteurs importants que je prends en compte pour une comparaison des VPN sont les performances et les flottes de serveurs. Le fait d'avoir un grand nombre de serveurs parmi lesquels choisir dans plusieurs pays me permet d'accéder à des tonnes de nouveaux contenus. C'est donc un élément non négociable pour faire partie des meilleurs VPN. Comme vous pouvez le constater, tous ces fournisseurs disposent d'un large éventail de serveurs, CyberGhost, prenant incontestablement la tête du peloton. Ils proposent plus de 9500 serveurs dans plus de 91 pays. Même si CyberGhost se targue d'avoir un grand nombre de serveurs, ses performances ne sont pas aussi impressionnantes que celles de NordVPN et de Surfshark. Par exemple, le protocole de tunneling de NordVPN ne peut pas être battu en termes de vitesse. N'oubliez pas qu'un VPN est un passage privé qui permet à votre activité en ligne de rester anonyme et que le protocole de tunneling est la méthode de transfert des données elles-mêmes. Chaque protocole a ses propres avantages, certains sont mieux adaptés aux performances des appareils mobiles, tandis que d'autres contribuent à la vitesse et à la sécurité. Par exemple, lorsqu'il s'agit de comparer entre NordVPN et ExpressVPN, vous constaterez qu'ils sont tous deux très rapides. ExpressVPN utilise son protocole fiable Lightway, qui fonctionne plus rapidement que la moyenne et consomme même moins de batterie. NordVPN, quant à lui, utilise sa technologie NordLynx, ce qui est en fait basé sur le puissant protocole WireGuard. Surfshark et CyberGhost utilisent également l'option WireGuard, qui est la faveur du marché, et vous pouvez donc vous attendre à des résultats décents de leur part également. D'accord, nous avons établi que lorsqu'il s'agit de comparer NordVPN versus Surfshark versus ExpressVPN versus CyberGhost, ils fournissent toute la sécurité que j'attends, ainsi que des performances notables. Mais tout cela ne m'aidera pas vraiment, s'ils n'offrent pas également des vitesses qui me permettent de surfer confortablement et rapidement sur le net. Alors, comment se comparent ces vitesses ? Je les ai tous testées individuellement, avec une base de 300 Mbps, et comme vous pouvez le voir, NordVPN et Surfshark sont les deux plus rapides. ExpressVPN arrive en troisième position, avec des vitesses plus lentes mais acceptables. CyberGhost a définitivement encore une marge d'amélioration. Il est important de noter que lorsque les VPN se connectent à des serveurs en dehors de leur pays, cela peut également affecter la vitesse. Pour cette raison, j'ai essayé de connecter les 4 fournisseurs à un serveur aux Etats-Unis, pour voir quelles étaient leurs vitesses, puis, une fois de plus, de les connecter à un serveur au Japon, pour voir s'il y avait des différences notables. Outre la vitesse, un autre facteur crucial pour une comparaison des meilleurs VPN est de voir quelles fonctionnalités sont incluses dans chaque plan. Cela jouera un rôle important lors de la comparaison des prix plus loin dans la vidéo. Plus le prix mensuel est élevé, plus je m'attends à ce qu'il y ait de fonctionnalités. Donc, en commençant par NordVPN, je peux voir que leur plan comprend une longue liste d'inclusions de qualité. La fonction de protection anti-menaces agit comme un antivirus de substitution. Donc, si vous n'en avez pas déjà un d'installé sur votre appareil, c'est une excellente option. Il est vrai qu'elle ne me permet pas de lancer une analyse complète pour détecter les logiciels malveillants, comme le ferait un logiciel antivirus standard. Il fonctionne plutôt en arrière-plan pour surveiller et supprimer tout logiciel malveillant téléchargé. De plus, il bloque les publicités, les trackers et les URL de logiciels malveillants afin de maintenir mon appareil dans un état de sécurité optimal. Et je n'ai même pas besoin d'être connectée au VPN pour qu'il fonctionne. En ce qui concerne la fonction utile de Split Tunneling, elle me permet de personnaliser les navigateurs ou les applications sur lesquelles je veux que le VPN soit actif ou non. Il y a aussi la surveillance du dark web qui, comme son nom l'indique, surveille l'intégralité du dark web pour s'assurer qu'aucune de mes données personnelles n'a été divulguée. Enfin, l'outil Smart Play fonctionne très bien pour accéder à des tonnes de services de streaming géo-restreint sur des appareils qui ne prendraient normalement pas en compte un VPN. Maintenant, jetons un coup d'œil aux caractéristiques notables de Surfshark. La première qui ressort est le mode camouflage qui rend votre VPN indétectable. Étant donné que de nombreux sites et services commencent à bloquer l'utilisation des VPN, cet outil est très utile. Et si vous vous trouvez dans un endroit qui restreint les VPN, la fonction No Borders vous soutiendra. Après avoir activé le mode No Borders, vous obtiendrez une liste de serveurs sélectionnés qui contourneront toutes les restrictions du réseau. Surfshark intègre également la fonction CleanWeb qui agit comme un bloqueur de publicité. Cette fonction permet d'éviter les publicités, les pop-up et les bannières. Et si l'utilisation de deux serveurs combinés en même temps est un must pour vous, vous trouverez cette fonction dans l'onglet Multi-Hop. Comme NordVPN et Surfshark, ExpressVPN ajoute une couche supplémentaire de protection à votre appareil grâce à son Threat Manager. Ce dernier bloque les trackers et les sites web malveillants. CyberGhost quant à lui propose des serveurs spécifiquement optimisés pour le streaming, le torrenting et les jeux. Mais si vous voulez vraiment personnaliser votre expérience VPN, je vous suggère d'essayer leur IP dédiée qui est une fonction payante. Alors qu'un VPN standard distribue les mêmes adresses IP à tous ses utilisateurs, une IP dédiée est une adresse unique que vous êtes le seul à posséder. Vous trouverez également une fonction de blocage de contenu qui bloque les publicités et les pop-up gênantes. Bien que les quatre offrent une gamme décente de fonctionnalités, NordVPN est de loin l'un des meilleurs fournisseurs de VPN pour cette catégorie grâce à sa variété d'inclusion. D'accord, nous avons presque couvert toutes nos bases VPN mais je sais que certains d'entre vous se demandent encore quel VPN utiliser pour le streaming et le torrenting. Grâce à la variété de leurs serveurs, tous les fournisseurs que j'ai énumérés sont en mesure de vous aider à accéder à des tonnes de plateformes de streaming. Quel que soit le nombre de pays disponibles, j'ai pu trouver confortablement le contenu que je cherchais. En ce qui concerne le torrenting, tous les fournisseurs proposent des serveurs adaptés au P2P qui facilitent encore le processus. Maintenant que nous avons tout abordé, de la sécurité aux performances en passant par les fonctionnalités supplémentaires et le streaming, combien vous coûtera exactement l'un de ces forfaits premium ? ExpressVPN est sans doute le service le plus cher, celui de NordVPN. Surfshark et CyberGhost sont certainement plus abordables mais offrent toujours une sécurité solide et des performances de qualité. NordVPN, Surfshark et ExpressVPN offrent tous des garanties de remboursement de 30 jours, ce qui vous permet de les essayer sans risque. CyberGhost a même une garantie impressionnante de 45 jours. Et si l'un de ces VPN commence à vous intéresser, rendez-vous dans la description où j'ai laissé une réduction exclusive pour le rendre encore plus abordable. Mais avant cela, j'ai une autre remarque importante qui pourrait vous aider à choisir le fournisseur qui convient le mieux à votre style de vie. Combien d'appareils simultanés chaque fournisseur propose-t-il ? NordVPN permet aux utilisateurs de connecter 6 appareils à la fois et il est disponible au téléchargement sur toutes les principales plateformes. Cependant, Surfshark remporte définitivement 7 manches car il permet aux utilisateurs une utilisation simultanée, illimitée, sur tous leurs appareils. ExpressVPN offre 5 appareils et a une configuration de routeur très conviviale pour les débutants. CyberGhost, quant à lui, permet d'utiliser jusqu'à 7 appareils à la fois. Alors, dites-moi dans les commentaires quel est le meilleur VPN pour vous ? NordVPN offre la meilleure sécurité et les meilleures fonctionnalités tandis que Surfshark offre des connexions illimitées et est très abordable. ExpressVPN est très facile à installer sur votre routeur et une fois que vous l'avez fait, il protège instantanément tous vos appareils domestiques en même temps. Et bien sûr, CyberGhost offre une garantie de remboursement étendue et possède des serveurs optimisés qui sont excellents pour le divertissement. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à consulter nos revues vidéo approfondies sur ces fournisseurs et restez à l'écoute pour en savoir plus.